Abonne-toi à MySports. Le premier temps, sans encaisser une fois encore, deux buts en infériorité numérique et puis là, grosse erreur défensive de la formation tessinoise et la passe de Kovar pour Souris qui peut donc ouvrir la marque pour Zoug. Rien à faire pour Faton à 3 contre 1, c'était un peu difficile. Et mettre ce puck de l'autre côté, nouvelle occasion offensive avec le 2 à 0. But de Sainte-Holler. Cinquième but cette saison. Et surtout, un deuxième but dans l'espace de quelques secondes. Regardez la passe parfaite de Hanson pour Sainte-Holler qui peut battre Faton. Sur A6 donc de Hanson. Poule 2 à 0 de Zoug. Ouais, alors ça commence un peu mal. Ouais, encore une possibilité avec un puck ! Et le 3 à 0 ! L'énorme erreur cette fois-ci de Thibaut Faton. Pas de chance pour lui. Vraiment parce que ce puck, il l'avait stoppé dans un premier temps. On revoit Souris qui met derrière lui Hoffman. Le tir d'Hoffman, le puck est relâché et finalement, en voulant le dégager, il le pousse lui-même au fond de sa cage. Hoffman sur A6 de Souris. 3 à 0 pour Zoug. Et un sixième but pour Hoffman. Alors est-ce que Alan Spar a touché ce puck ? Je ne crois pas. On va quand même revoir. Non, 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 c'est vraiment le tir directement sur Faton. C'est grave. Lugano à l'action, le tir est goal ! Oh, quel but magnifique de Turcaov, le centre de la première ligne tessinoise, qui réussit à envoyer ce puck sous la transversale de Leonardo Giannoni. Onzième but cette saison pour l'attaquant tessinois et évidemment, la possibilité pour Lugano de revenir un peu dans ce match. On revoit la passe de Fazzini et le tir sous la transversale magnifique de Turcaov qui permet donc à Lugano de revenir à 3 à 1. Il a Daniel Kerr à ses côtés. Et Daniel Kerr, goal ! Et voici le 3 à 2 à 2 minutes du terme de la période intermédiaire. Et bien voilà ce qu'il fallait aux tessinois pour se donner du courage pour la fin de cette rencontre. On l'avait dit en marquant dans le deuxième tiers-temps, huitième but de cette saison pour Daniel Kerr. Et bien les tessinois mettaient un peu de pression sur les tessinois. On revoit Josephs à l'assiste et Daniel Kerr en back-end qui peut battre Leonardo Giannoni. Un but qui évidemment va faire beaucoup de bien à l'équipe de Max Orley, surtout qu'il est marqué 2 minutes avant la fin du deuxième tiers. avec Butker, Butker sur le centre et goal ! Et c'est le 3 à 3, réussite de Troy Josephs. Alors ça va demander évidemment confirmation sur le ralenti. Mais à mon avis, pas de soucis sur cette réussite. Onzième but de Troy Josephs dans ce championnat. Et les Luganais en revoient Butker. La passe et Troy Josephs qui peut dévier. Et c'est finalement apparemment même Giannoni qui finit de pousser ce puck au fond des filets. On aura la preuve sur ce ralenti. Troy Josephs, le puck rebondit sur Giannoni et part dans le but. C'est désormais 3 à 3 entre Zouk et Lugano. Les joueurs Zoukbo ont pu récupérer ce puck. Et le but ! Et le but de Klinberg qui permet à Zouk finalement de mener 4 à 2. Après le retour des Tessinois, ce but tout à l'heure annulé de Troy Josephs. Et voilà ce qui se passe. Contre attaque, Klinberg le tire et Faton est à nouveau battu. 4 à 2 désormais pour Zouk. Sur cette action offensive de la formation de Dante Agnes. Et une possibilité, le but de Kerr. Alors qu'il reste 7 minutes 19. Daniel Kerr qui marque son 8ème but de la saison. 9ème même effectivement puisqu'il a déjà marqué tout à l'heure à la 38ème minute. Et Kerr qui permet à Lugano de revenir à 4 à 3. Au moment où on s'y attendait le moins parce que les Zoukbois semblaient avoir fait le plus difficile avec le 4 à 2 de Klinberg. Et bien voilà Kerr en tire directement dans la cage de Giannoni. 4 à 3 désormais pour Zouk. La position de cette défense zougoise. Le tir dans la talon. Le puck est recherché. Et une possibilité égale. Les goals de Romain Lefeul. 4 à 4. Premier but ce soir en situation spéciale. Et une égalisation pour Romain Lefeul. Qui marque son 6ème but de la saison. On l'a dit il fallait être patient. Attendre le meilleur moment. Là il y a eu le premier tir dans la talon. Tout le monde cherchait le puck. Et puis Turkaov semble-t-il. Ou alors non c'est bien Arcovelo qui met ce puck derrière à Lefeul. Lefeul un tir sous la transversale. Giannoni était au sol. Et bien joué là de la part du défenseur. Tessinois c'est désormais 4 à 4 entre Zouk et Lugano. Dans ce match complètement fou. Engagement finalement favorable à Zouk. Yann Kovar. Oh ça c'est bien joué dans la profondeur. Oh c'est bien joué et goal ! Et goal de Niklas Hansson. Son 2ème but ce soir. Ca n'a pas traîné dans cette prolongation. Mais quel pass de Yann Kovar. Quel pass de Yann Kovar. Qu'on va bien sûr revoir au ralenti. Et qui crucifie finalement cette équipe de Lugano. Ouais Hansson tout souris. 8ème but de la saison. Son 2ème ce soir. Avec cette réussite. Regardez Kovar. À l'aveugle. Il voit son coéquipier évidemment partir. Et à 3 contre 3. C'est beaucoup plus facile. Faton a tout fait. Il a essayé de se détendre. Il a pratiquement fait un grand écart. Pour empêcher ce puck d'aller au fond. Poison de brins à tous. Poison... Musique,